J'ai choisi d'apporter un éclairage juridique sur une question bien précise qui est celle de la responsabilité et les rapports entre l'homme et la machine vu sous l'angle de l'obligation de réparer les dommages causés par cette machine. Généralement, la responsabilité, on la définit comme l'obligation faite à une personne de réparer les dommages qu'elle cause. On voit que la responsabilité, si on la met, si on la place sur une scène de théâtre, c'est une relation à deux personnes, un responsable et une victime. La victime a subi un dommage et elle demande de manière tout à fait légitime réparation du dommage qu'elle a subi. Donc la responsabilité, finalement, c'est la capacité d'un individu à répondre des conséquences dommageables de ses actes. Donc elle nous renvoie cette responsabilité au libre arbitre de chacun. J'ai causé un dommage, je réponds des conséquences de ses actes. Introduisons maintenant sur cette même scène une machine. Un responsable, une victime, une machine. Est-ce que les choses changent fondamentalement ? A priori, il y aurait donc un troisième acteur, en regardant d'un petit peu plus près, c'est pas fondamentalement un troisième acteur qui arrive. La machine qui cause un dommage. Derrière la machine, il y a l'homme. C'est lui qui la conçoit, c'est lui qui la dirige, c'est lui qui la programme. Donc finalement, le dommage causé par la machine reste imputable à l'homme. Donc ça, c'est une apparence. Rien ne change. Derrière la machine, il y a l'homme. En réalité, juridiquement, tout change. Tout change dès qu'il y a une machine, parce que la machine ne commet pas de fautes. Donc on ne peut pas rechercher la responsabilité de la machine. On va essayer d'aller rechercher la responsabilité de l'homme. Mais l'homme, pour qu'il soit responsable, encore faut-il, traditionnellement, qu'il ait commis une faute. Or, une machine peut parfaitement causer un dommage sans que l'homme ait commis une faute. On prend l'explosion de l'usine AZF. Il y a eu une explosion. Les causes ne sont pas clairement déterminées. Donc si on raisonne sur un principe de responsabilité classique, c'est-à-dire que c'est le fautif qui devrait être responsable, si on n'arrive pas à démontrer une faute, il n'y aura pas de responsable. Parce que ce n'est pas la machine en elle-même qui sera responsable. Et donc la responsabilité, lorsqu'il y a une machine, les règles changent, avec l'idée finalement que l'on n'a plus besoin d'une faute. L'idée que la machine a causé un dommage et que celui qui était en charge de cette machine est responsable, sans être fautif. Il assume le risque causé, le risque réalisé, pardon, par cette machine. Et c'est comme ça finalement que la machine a transformé les règles de la responsabilité en détachant progressivement la responsabilité de la faute. Je suis responsable parce que j'utilise une machine. Je fais courir un risque aux autres. J'assume les conséquences de ce risque. Donc les hommes deviennent responsables des machines. Ça je dirais que c'est l'aspect un petit peu classique et le plus facile pour moi dans cet exposé. Si on poursuit un petit peu, que manque-t-il à une machine pour être responsable ? L'intelligence, le libre-arbitre. Bref, il lui manque une chose à cette machine, c'est qu'elle n'est pas une personne. Et on va voir que la responsabilité, c'est précisément le propre de l'homme d'être responsable. Une machine ne peut pas être responsable. Mais alors que se passe-t-il lorsque l'homme et la machine se confondent ? Là on va faire un petit peu de science-fiction. Que l'homme n'est plus tout à fait homme, que la machine participe de l'homme. Que se passera-t-il lorsque la machine sera intelligente, qu'elle aura son libre-arbitre ? Parce qu'on pourra parler de responsabilité des machines. Alors je vous rassure, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Et tout ça pour vous dire finalement que la responsabilité, c'est un petit peu le marqueur de l'humanité. C'est-à-dire qu'on ne peut être responsable que précisément parce qu'on est un être humain. Et que la responsabilité est, à mon sens, et restera le propre de l'homme. Mais nous verrons quand même ces hypothèses paradoxales. Ou peut-être des machines seront responsables des hommes. Alors tout d'abord, l'aspect classique. Les hommes responsables des machines. On va faire un petit voyage dans le temps. On va aller en 1804. 1804, c'est l'année où est promulgué le code civil. En 1804, c'est très simple la responsabilité civile. On est responsable parce qu'on a commis une faute. 1804, nous sommes peu de temps après la révolution. Un système libéral d'un point de vue politique, libéral d'un point de vue économique. Et donc la responsabilité apparaît fondamentalement comme la contrepartie d'une nouvelle conquête, ce qui est la liberté. Je suis responsable parce que je suis un homme libre. J'assume mes actes. Aujourd'hui, finalement, la responsabilité qui est perçue comme un poids, à l'époque, était perçue comme une sorte d'honneur. C'est-à-dire d'être responsable, enfin, de ces actes et ne plus avoir à se cacher derrière la collectivité. Et donc, on est responsable parce qu'on a commis une faute. Et on ne peut pas être responsable si on n'a pas commis de faute. Parce qu'être responsable sans avoir commis de faute, ce serait une atteinte insupportable à la liberté individuelle. J'ai correctement agi. Pourquoi est-ce que je devrais être responsable ? On peut faire l'analogie avec la concurrence. La libre concurrence, j'ai le droit de causer un dommage aux autres dans le cadre de la libre concurrence. Et en revanche, si je fais une concurrence déloyale, je commets une faute et je dois assumer mes actes. C'est ça, l'idée, finalement, qui préside à la responsabilité du temps du code civil. Et cette faute, ce qui était le fondement de la responsabilité, va s'enraciner véritablement juridiquement, mais également culturellement, dans la société sans difficulté, parce qu'il y a des repères religieux derrière la faute aussi. Donc la faute s'impose. D'un point de vue moral, il apparaît juste que le fautif répare le dommage qu'il a causé. Et d'un point de vue social, c'est rassurant pour tout le monde parce qu'on sait qui est le responsable. Ce sera le fautif. Donc il suffit de ne pas commettre de fautes pour ne pas être responsable. On est là en 1804. On arrive rapidement, fin 19e siècle. C'est le début de l'industrialisation. Les choses changent. Après vont arriver le fordisme, le taylorisme. On a tous l'image de Charleau aux prises avec ses espèces d'énormes engrenages dans les temps modernes. Et on voit très bien que la machine prend de l'importance. Et la machine va considérablement influencer les règles de la responsabilité. Et on a dans la doctrine juridique de nouveaux termes qui vont apparaître. Les dommages anonymes. Un auteur qui s'appelle Josserand qui va parler de dommages anonymes. Quelqu'un a été blessé, une chaudière a explosé, le moteur de telle ou telle machine a explosé. On sait que le moteur a explosé, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, donc on ne peut pas reprocher à celui qui utilise la machine d'avoir commis une faute. Et alors qu'est-ce qu'on fait ? On dit à la victime, il n'y a pas de responsable, c'est une fatalité. Pas de responsable égale pas de réparation. Et donc à l'époque, inutile de vous dire qu'il n'y avait pas forcément de sécurité sociale, et que c'était tout de suite, lorsque la personne était gravement handicapée, la misère sociale la plus totale assurée. Ou la disparition de la seule force de travail qui faisait vivre la famille. Donc retenir uniquement la responsabilité pour faute, c'était bien souvent sacrifier la victime lorsque précisément il n'y avait pas de faute. Et donc on va s'interroger pour regarder si on ne peut pas trouver d'autres critères pour déterminer le responsable. Est-ce qu'on ne peut pas être responsable pour d'autres raisons que le fait d'avoir commis une faute ? Et c'est là que des auteurs, tels que Josserand, Saleil, toute fin 19e siècle, 1896, 1897, vont dire qu'il y a un autre fondement possible, le risque. J'exploite une machine, je crée une machine, je profite de l'activité d'une machine. Le risque attaché à cette machine se réalise, j'en assume les conséquences. Donc je suis responsable, pas parce que j'ai commis une faute, je suis responsable parce que je profite de l'activité d'une machine potentiellement dangereuse pour les autres. Alors évidemment, si j'ai créé volontairement une machine dangereuse, j'en reviens à la faute. Mais là, c'est l'idée de dire, l'exploitant d'une mine, par exemple, si la mine s'effondre, il assume les conséquences de l'effondrement de cette mine. Si des ouvriers sont blessés par une machine, en exploitant telle ou telle activité industrielle, le propriétaire, et assume les conséquences des dommages causés par cette machine. On ne lui reproche pas d'être fautif, le débat n'est pas là. On lui dit, voilà, il faut assumer, parce que vous tirez profit de cette activité. Parallèlement, d'ailleurs, va se développer l'assurance, ce qui n'est pas innocent. Les deux vont aller de pair. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on devient responsable sans faute, on a le besoin de s'assurer, parce qu'on peut être plus facilement responsable. Et donc, l'intérêt de cette théorie, c'est de dire, voilà, on peut très bien être responsable sans faute, et elle donne un fondement à cette nouvelle responsabilité qui va apparaître, cette responsabilité qui sera fondée sur le risque. Alors, est-ce que c'est resté simplement une construction comme ça, purement théorique ? Eh bien non. C'est-à-dire que très rapidement, le droit va tenir compte de ses remarques. Ça va devenir ce qu'on appelle du droit positif. Ça va devenir nos règles. Dès 1800... Enfin, le premier exemple, c'est de 1810. Dans le code minier, on a une responsabilité sans faute de l'exploitant d'une mine. Donc, voilà, ça commence à apparaître. Et puis surtout, c'est vraiment fin 19e que ça va se développer, on a une loi très importante, qui est une loi du 9 avril 1898. C'est la loi sur les accidents du travail. Et cette loi, elle change tout parce que l'employeur va être responsable du dommage subi par son employé, pas parce que l'employeur a commis une faute. Simplement parce qu'il tire profit de l'activité de ses salariés. Et donc, si ce salarié est blessé, c'est l'employeur qui doit assumer. On ne reproche pas à l'employeur d'avoir commis une faute. On dit, voilà, vous faites courir des risques à vos employés. C'est vous qui assumez ces risques. Et après, tout ceci sera pris en charge par la Sécurité sociale quand elle sera créée après la Deuxième Guerre mondiale. Mais à l'époque, c'était bien l'employeur qui devait assumer cette responsabilité. Plus près de nous, autre exemple, une loi de 1985 sur les accidents de la circulation. Je suis conducteur d'une automobile. Je blesse un piéton. J'assume les conséquences. On ne me reproche pas d'avoir roulé trop vite. On ne me reproche pas d'avoir consommé de l'alcool. On me dit simplement, vous avez un véhicule. Le véhicule, il pèse 800 kg, il pèse une tonne. Le combat avec le piéton est inégal. Vous devez en assumer les conséquences sans avoir commis de faute. Je fais courir un risque aux autres en utilisant mon véhicule. Et donc, j'en assume les conséquences. Point. Pas besoin d'aller me reprocher quelconque faute. Et toujours dans ces torsions sur les règles de la responsabilité qui vont être générées par les machines, on va voir que la faute de l'auteur disparaît, mais également la faute de la victime disparaît. Parce que souvent, le moyen de défense qui était utilisé, c'est la défense de la cour de récréation. C'est-à-dire, oui, d'accord, j'ai fait quelque chose, mais l'autre aussi, c'est sa faute. J'ai renversé un piéton avec mon véhicule, mais il ne traversait pas dans les passages piétons. Il ne traversait pas dans le passage protégé. Bon, à ce moment-là, dire, à l'origine de l'accident, il y a quoi ? Il y a le piéton. Dans la loi de 1985, peu importe la faute du piéton. Il faut véritablement que le piéton ait quasiment recherché volontairement le dommage pour qu'il ne soit pas indemnisé. Mais la simple faute d'inattention qu'il a traversée sans regarder, elle ne lui sera absolument pas reproché. Il sera totalement indemnisé. Parce que, précisément, son dommage a été causé par une machine et les conséquences, je dois les assumer. Et puis, dans le droit fil de cette évolution, un principe que vous connaissez aussi, alors là, je sors de la théorie du risque, mais pas totalement, finalement, c'est le principe de précaution. Le principe de précaution consiste à dire qu'il y a quelque chose qui est potentiellement dangereux. On le sait. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue, on s'arrête. Le principe de précaution, c'est de dire on s'arrête. On ne prend pas le risque. Avant même que le dommage se réalise. C'est-à-dire, la simple potentialité d'un dommage, d'un risque, fait qu'on s'arrête. Et on voit très bien que le principe de précaution, finalement, s'applique peu à des activités humaines. C'est surtout des activités industrielles, des machines, parce que ça prend immédiatement des proportions beaucoup plus grandes. Donc là, on voit aussi que le machinisme a changé deux choses. La disparition de la faute. On n'a plus besoin d'une faute pour être responsable. Il suffit d'utiliser une machine. Et puis, on n'a même pas forcément besoin qu'il y ait un dommage. On peut interdire une activité avant même qu'il y ait un dommage. Si on prend l'exemple des antennes relais pour les téléphones portables, il y a quelques décisions de juridiction qui ont dit qu'on ne met pas d'antennes relais à côté des écoles. Alors, on ne sait pas si c'est dangereux. Mais on ne sait pas non plus si c'est totalement inoffensif. Donc, dans le doute, on ne laisse pas faire, on interne. Ce qui est d'ailleurs tout à fait paradoxal parce qu'on ne voit pas pourquoi ce serait dangereux à côté des écoles alors qu'on pourrait parfaitement les mettre ailleurs. Soit c'est dangereux, soit ça ne l'est pas. Mais enfin, il faudra un jour trancher ce débat. Donc, la machine a vraiment transformé les règles de la responsabilité. Et puis, toujours dans ces transformations des règles de la responsabilité par l'intervention des machines, je reprends l'exemple de l'image que j'avais tout à l'heure de Charlot sur les engrenages. Oui, c'est encore un homme, mais est-ce que c'est un homme comme les autres ? Est-ce qu'il a encore son libre arbitre ? Est-ce que finalement cet homme ne participe pas de la machine ? Est-ce que, pour moderniser tout ça, est-ce qu'un salarié qui finalement est placé sous l'autorité hiérarchique de son employeur a une totale liberté dans la réalisation de ses actes ? Pas complètement. Eh bien, ce qui s'est passé à partir des années 2000, c'est la chose suivante. C'est de dire que lorsqu'on a un homme qui est placé sous l'autorité hiérarchique d'un autre, tel que le salarié, il ne répond pas des conséquences dommageables de ses actes. Il a ce qu'on appelle une immunité. Alors, avec toutes les précautions oratoires qu'il faut prendre, je veux dire, l'homme-machine, mais ça reste quand même un homme et pas une machine, mais l'homme-machine est protégé des conséquences de ses actes parce que justement, il n'a pas totalement son libre-arbitre. Ce n'est pas lui qui décide. Il ne fait qu'exécuter. Donc, lorsque l'homme est un exécutant, il ne répond plus des conséquences de ses actes. Et donc, aujourd'hui, un fonctionnaire, dans le cadre de sa mission de service public, ne peut pas avoir sa responsabilité civile engagée et un salarié, c'est exactement la même chose dès lors qu'il agit dans les limites de son activité professionnelle. C'est son employeur qui est responsable des dommages qu'il cause. Mais pas lui. Lui, il a une immunité. Pourquoi ? Pour reprendre le thème de cette journée, peut-être sans doute parce que c'est en partie un homme-machine. C'est-à-dire qu'il exécute comme le ferait une machine. Mais attention, quand il reprend son libre-arbitre, c'est-à-dire que lorsque le salarié sort de son activité, il perd son statut d'homme-machine et il retrouve sa liberté. Et la contrepartie de cette liberté, c'est sa responsabilité. Il redevient responsable. Alors ça, c'est pour l'aspect, je dirais, classique des hommes responsables du fait des machines. Alors maintenant, on va faire un petit peu de science-fiction et voir des machines responsables des hommes. On va tout d'abord parler de l'homme artificiel. L'homme artificiel peut prendre deux visages, à mon avis, l'homme artificiel. Il peut y avoir l'homme en sursis. L'homme en sursis, c'est lequel ? C'est l'homme qui est en fin de vie. C'est celui qui est maintenu en vie par une machine. Voilà, on est triste soins palliatifs, assistance respiratoire, nourriture par sonde gastrique. Je vais m'arrêter là pour ne pas vous effrayer. Mais quelqu'un dont la vie ne tient qu'à un fil, ce fil, c'est la sonde, c'est le fil électrique du respirateur. Alors, cet homme en sursis, on voit que la machine est responsable de sa vie. Alors, pas responsable au sens juridique, mais elle est garante. C'est-à-dire que cet homme ne doit sa vie qu'à cette machine. Quelles sont les règles applicables ici ? Est-ce que cet homme qui doit sa vie qu'à une machine doit être maintenu en vie ? Parce que la machine, elle, elle est capable de le maintenir en vie aussi longtemps qu'elle le souhaite. Qu'elle le souhaite, entre guillemets. Est-ce qu'on doit arrêter à un moment donné ? Pendant très longtemps, il n'y avait aucun texte là-dessus. C'était une décision médicale qui se faisait un peu en catimini, on discutait avec la famille, voire on ne discutait pas. Dans le coup, on décidait d'arrêter. On décidait d'arrêter parce que ça ne servait à rien. Il y a un texte aujourd'hui, une loi dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la loi Leonetti, qui a interdit quelque chose qui s'appelle l'obstination déraisonnable. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut stopper la machine. Ça nous renvoie à la dignité humaine. C'est-à-dire que cette vie qui est totalement végétative ou qui est faite que de souffrances, bien humainement, il faut arrêter. Il faut stopper la machine parce que ça ne sert à rien. Il ne faut pas dire que la vie est inutile. Mais c'est simplement dire que la dignité de la personne fait qu'il vaut mieux ne pas la laisser dans cet état et tranquillement, avec des soins palliatifs, la laisser mourir en douceur. Mais attention, cette décision, ce n'est pas la machine qui va la prendre. Là encore, on en revient toujours à la main de l'homme. C'est un homme qui va décider, voire des hommes, une équipe collégiale qui va prendre la décision d'arrêter, souvent en dialoguant avec la famille, pour laisser partir cet homme dont la vie était devenue artificielle. Donc on voit que la responsabilité de la vie, finalement, reste une décision humaine. Et que la machine est un moyen, mais ce n'est pas elle qui va prendre la décision. On ne va pas programmer la machine sur 80 jours. Ça n'aurait pas de sens. Donc ça, c'est pour l'homme en sursis. Moi, je fais un petit peu le service après-vente, la fin de vie. Ma collègue, cet après-midi, Marie Lamarche, fera le début avec les machines à bébés. Moi, je fais plutôt la fin. Donc l'homme en sursis, on voit les rapports avec la machine. La machine peut être responsable, mais pas au sens juridique. Et puis, il y a l'homme recomposé, toujours dans cet homme artificiel. L'homme recomposé, c'est l'homme amélioré. On va prendre un exemple. Un athlète qui s'appelle Oscar Pistorius. Cet athlète, il a quelque chose de très particulier. C'est qu'à 11 mois, il a été amputé des deux jambes parce qu'il avait une malformation. Et puis, il a eu la curieuse idée de vouloir devenir athlète et coureur de 400 mètres. Il fait un parcours assez classique. Il court avec les handicapés. Voilà. Donc, on l'équipe de prothèses. Mais très rapidement, ça ne lui suffit plus. Il a une véritable volonté qui est de d'étudier, de faire progresser les prothèses et de voir non pas dans la prothèse un moyen de se déplacer, mais un moyen d'être performant. Et donc, on va avoir ces fameuses prothèses en carbone. En fait, c'est une espèce de trait comme ça qui fait schématiquement le bas de la jambe d'un homme et le pied. Ça n'a pas du tout d'aspect esthétique, c'est un aspect de performance. Il va tellement bien travailler, cet athlète, qui va gagner toutes les compétitions handicapées. Au début, il va commencer à courir finalement avec les unijambistes. Parce qu'on va lui dire bon, allez, on ne va pas vous faire courir avec ceux auxquels il manque deux jambes. Comme vous êtes semblé très fort, vous allez courir avec ceux qui ont une jambe. Alors, il gagne encore, il gagne tout. Il gagne tellement qu'il demande d'être autorisé à courir avec les valides. Alors là, tout de suite, débat. Pour certains, c'est extraordinaire, c'est formidable de voir cet homme, par sa volonté, courir avec les valides. Pour d'autres, non, il ne doit pas le faire. Il ne doit pas le faire parce qu'on peut saluer la performance individuelle. D'ailleurs, c'est le premier athlète handicapé médaillé dans une compétition pour valides. Il a fini 3ème, enfin, son équipe a fini 3ème d'un relais 4 fois 100 ou 4 fois 400. Et donc, certains ont extrêmement critiqué tout ça en disant que c'est la porte ouverte à tous les abus parce que, bon, il n'y a pas de sportif de haut niveau, donc je vais pouvoir dire un peu de mal, mais si on connaît la psychologie des sportifs de haut niveau dont la vie est tournée vers la performance, le risque, c'est quoi ? C'est d'aller vers des mutilations volontaires. Si je vais plus vite avec des prothèses, qu'est-ce qui interdit demain un athlète volontairement de se mutiler pour avoir des prothèses ? Alors après, on peut très bien, il peut y avoir le tri génétique aussi, enfin, il peut y avoir toutes les dérives de cette amélioration de l'homme. Mais là, sur l'aspect technique, pourquoi demain, comment fera-t-on pour interdire un athlète de courir avec des prothèses ? Si tel est son choix. Donc, ça, ça a posé de vraies difficultés. Et donc, on voit que cet homme amélioré, le débat n'est pas aussi évident que ça. Il y a eu le débat à un moment donné avec les nageurs qui avaient leur combinaison. On a fini par interdire les combinaisons. Donc, on est toujours un peu à la limite en matière sportive. Toujours sur ces hommes améliorés, d'autres prothèses, alors là, c'est anecdotique, mais c'est pour voir les problèmes de responsabilité qui peuvent se poser. On a une prothèse dentaire qui est posée par un dentiste sur un patient. Et le patient a la mauvaise idée de ne pas payer sa prothèse. Il retourne chez le dentiste pour faire des soins. Le dentiste reprend la prothèse. Pas payé, je la reprends. Alors, évidemment, ça choque, mais d'un point de vue strictement juridique. On a donné un produit, on n'a pas reçu le prix. S'il y a ce qu'on appelle une clause de réserve de propriété, c'est-à-dire je reste propriétaire de la chose tant qu'elle n'a pas été payée, qu'est-ce qu'interdit au dentiste de récupérer ? Si je continue, un cœur artificiel, une jambe artificielle, aujourd'hui, c'est pris en charge par la Sécurité sociale, très bien. Si demain, la Sécurité sociale tend à beaucoup moins prendre en charge tout ça, pour me faire poser un cœur, je devrais emprunter pour payer. le prêteur va demander des garanties, est-ce qu'il ne peut pas demander en garantie le cœur ? C'est assez dissuasif comme sanction. Je ne paie pas, on me reprend mon cœur. Alors, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça ? De manière assez simple, on peut dire qu'à partir du moment où la prothèse est mise dans le corps humain, elle fait partie du corps humain. Et le corps humain, on n'y touche pas. On n'a pas le droit de reprendre, de prendre des parties du corps humain. C'est indisponible. Mais là aussi, il pourrait y avoir débat. Il y a une vieille décision qui date de 1959 avec justement l'exemple que je vous donnais. C'est-à-dire un dentiste qui avait repris une prothèse parce qu'elle n'avait pas été payée. Et à l'époque, le dentiste avait été poursuivi pénalement pour vol. Tout entendu, cette chose n'est pas à lui. Elle était à la personne parce qu'elle faisait partie de son corps. Et on ne touche pas au corps humain. Mais là, vous voyez aussi que ça peut poser quelques difficultés. Tout ça pour vous dire finalement que la responsabilité, elle est le propre de l'homme. Elle est le propre de l'homme et pas de la machine parce que lorsqu'on cherche quand on s'interroge sur la désignation d'un responsable, on n'a pas simplement une analyse causale. On n'est pas responsable parce qu'on a causé un dommage. Il y a une autre notion qui s'appelle l'imputabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit me mettre à moi, homme libre ? Est-ce qu'on doit m'imputer tel ou tel acte ? Et on voit que dans la responsabilité, il y a toujours un jugement de valeur sur l'individu, sur son comportement. Est-ce qu'il a agi conformément à ce que la société attendait de lui ? Et donc cette question d'imputabilité, par exemple, si j'ai causé un dommage, mais que c'est suite à un cas de force majeure, c'est-à-dire que je n'avais pas de choix, j'étais contraint de le faire, je ne serais pas responsable. Bien que je sois la cause du dommage, mais j'étais sous la contrainte. Et on voit très bien que dans la responsabilité, à partir du moment où on agit sous la contrainte qu'on n'a pas sa liberté, on n'est pas responsable. Donc la responsabilité reste un jugement porté sur un individu et pas simplement une démarche, je dirais, mécanique. Donc, à partir du moment où il y a ce jugement de valeur porté sur un individu, il ne peut pas y avoir de responsabilité des machines parce que les machines, il n'y a pas de jugement de valeur sur le comportement d'une machine. On va juger de son efficacité, de sa rentabilité, mais pas de sa valeur humaine, de sa bonté, de sa connaissance, de sa science, de sa liberté. Une machine n'a pas de liberté, elle n'a pas de libre arbitre et donc elle ne peut pas être responsable. Et on voit donc que ce qui sépare profondément les hommes des machines, entre autres, c'est cette question de la responsabilité. C'est qu'une machine n'a pas à assumer ses choix tout simplement parce qu'une machine ne fait pas de choix. Une machine, elle suit un raisonnement, pas un raisonnement, pardon, un programme. Il y a un autre exemple que j'ai trouvé en lisant la presse, c'était le 6 mai 2010, vous vous en souvenez peut-être, un krach boursier, on a quelqu'un, alors déjà à l'époque c'était la crise, la dette grecque qui posait problème, et on a un établissement qui décide de passer des ordres de vente avec un logiciel particulier, ultra performant, qui permet de passer des ordres de vente en quelques nanosecondes pour profiter au maximum de n'importe quelle opportunité. Et là, la machine va s'emballer. Donc on lui avait demandé, je crois, de vendre 75 000 contrats pour 4 milliards environ de dollars. Et là, la machine s'emballe. Les autres machines, parce qu'en réalité, les ordres de vente sont très peu passés par les humains, tout ça, c'est aux ordinateurs, comme ça la bourse marche en permanence, et les autres ordinateurs détectent ces mouvements importants et eux s'emballent aussi. Et la machine infernale se met en place et en quelques heures, ce sont 1000 milliards de dollars qui partent en fumée. Et c'est une intervention humaine. L'homme va revenir à la charge en disant, il y a un truc qui se passe qui n'est pas normal. Ce n'est pas logique, tous ces ordres de vente, alors que ça ne va pas plus mal aujourd'hui qu'hier. Et le krach va être arrêté par la volonté des hommes. Donc on voit ces machines qui agissent automatiquement, n'ont pas encore l'intelligence en permettant d'être responsables. Et puis enfin, pour terminer, je reprendrai un mot de Saint-Exupéry qui est extrait de son ouvrage Terre des Hommes, qui à mon sens résume bien ce qu'est la responsabilité et qui explique pourquoi une machine ne peut pas être responsable. Pour Saint-Exupéry, être homme, c'est précisément être responsable. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Voilà. Et ça, une machine en est, à mon sens, encore très loin. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada